bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons parler de la responsabilité civile de l'assurance alors comme vous le savez lorsque vous avez un véhicule vous avez une obligation d'avoir une assurance qui est responsable civilement alors que veut dire que votre que veut dire justement la responsabilité civile alors je vous donne un exemple concret vous conduisez et vous vous endormez suite à suite à de la fatigue et vous percutez un véhicule qui est parqué on se rend compte que le véhicule est totalement sinistré pas le vôtre un celui de la personne causée percuté est sinistré et le devis est de 15000 euros alors à ce moment là même si c'est vous qui avez causé l'accident on estime justement que votre assurance est responsable civilement que donc c'est à elle de dédommager la partie qui est victime enfin qui a subi le dommage donc à ce moment là votre assurance prend la responsabilité de ce que vous vous avez fait alors pour que ce soit le cas il faut que le jour là où vous avez commis le sinistre donc par exemple si jamais vous avez causé cet accident le je sais pas moi le 20 décembre 2020 il faut que vous soyez en règle par rapport à vos paiements d'assurance si jamais vous n'êtes pas en règle ce jour là l'assurance ne vous couvrira pas et il faut également que vous ne soyez pas dans un des cas d'exclusion alors les cas d'exclusion c'est les cas qui font que l'assurance pourrait justement se retourner contre vous après avoir dédommagé la victime je vous redonne mon exemple où vous conduisez et il ya un véhicule qui est parqué et finalement vous le percutez mais cette fois ci parce que vous avez bu donc la police arrive vous soufflez on se rend compte que vous avez bu donc là l'assurance dédommagera encore une fois le véhicule qui a été qui a été sinistré enfin en tout cas le propriétaire du véhicule qui a été sinistré à ce moment là malheureusement l'assurance se retournera contre vous pour que vous puissiez rembourser ce qu'elle a payé pour la simple et bonne raison que vous êtes dans un des cas qui fait que l'assurance estime que vous devez rembourser parce que vous avez comme une faute donc on à l'exemple où vous avez bu on a aussi l'exemple des stupéfiants volants on a aussi le fait de conduire sans permis évidemment le fait de conduire alors que vous avez un retrait de permis le fait de conduire un véhicule alors que vous avez un permis provisoire et que vous ne pouvez rouler que à certaines heures donc ça c'est aussi un cas où l'assurance pourrait se retourner contre vous si jamais vous causer des problèmes on a aussi le défaut de contrôle technique si par exemple on se rend compte que c'est lié si on se rend compte que vous n'étiez pas en règle de contrôle technique et que c'est un enfin c'est une des causes de l'accident qui a été causé et bien l'assurance pourra également se retourner contre vous alors autre cas il faut faire très attention et ça peu de gens qui prêtent attention lorsque vous signez justement votre contrat d'assurance et qu'on vous demande si jamais vous avez déjà été condamné à d'autres feux vous avez eu des retrait de permis etc par mesure de prudence prenez votre casier judiciaire parce que des fois vous pouvez avoir des des jugements par défaut vous pouvez ne pas être au courant il faudrait pas que l'assurance utilise ça et se retourne contre vous donc il faut faire vraiment très attention à tous ces cas parce qu'au final ça peut vous coûter assez cher donc voilà en ce qui concerne la responsabilité civile de votre assurance merci pour votre attention